Nous voici au champ du feu en ce premier jour des vacances scolaires pour nos enfants avec Jean-Baptiste Clévenoir. Jean-Baptiste vous êtes le patron de Traces Vertes, j'ai tendance à dire que c'est plutôt Traces Blanches aujourd'hui. C'est Traces Blanches oui avec ce temps c'est effectivement Traces Blanches et toute cette neige qu'on a ici c'est Traces Blanches. Alors Mathieu et Mélanie Chanviard nous avez déjà présenté un reportage sur vous, qu'est ce que vous faites concrètement ? Il y a notre coeur de métier on va dire le VTT qu'on a su adapter puisque là on passe sur du VTT à quatre roues pour rouler dans la neige. Il y a du snow scout, de la raquette à neige l'hiver, les randonnées pédestres, l'orientation des rallies, des chasses au trésor enfin bref toutes ces activités qui nous permettent d'aller découvrir le massif qui nous permettent de sortir. On est en période de vacances qu'est ce que vous proposez au champ du feu cette semaine ? Alors pendant les vacances avec cette neige on propose tout ce qui est activités de neige donc du snow scout, des randos raquettes et puis bien sûr des sorties igloos où on peut dormir dans nos igloos. Voilà ça nous amène aux igloos. Je ne sais pas si vous voyez ce grand panorama, des igloos ici il y en a partout ils ont été construits quand Jean-Baptiste ? Donc depuis début janvier tous les week-ends on a nos soirées igloos donc ils ont été construits à partir de les premiers qui sont là-bas au fond ils ont été construits le premier week-end de janvier et puis les derniers comme celui-ci a été construit ce week-end a été construit samedi soir. Donc là vous êtes en train de me dire que là-dedans on peut y aller ? On peut y aller. Bon bah je vous suis. Allons-y. Allez-y. C'est un truc de malade. Alors Olivier comment ça se passe avec ce cours de petits ? Aujourd'hui c'est leur première fois donc c'est un petit peu dur surtout avec cette neige qui est glissante, c'est un petit peu gelé donc et avec les skis qui sont neufs ils ont un petit peu des problèmes d'équilibration mais ça va venir c'est le premier quart d'heure donc là on a une semaine pour arriver à glisser puis à descendre les pistes vertes tranquillement se faisant plaisir. Là c'est le B.A.B.A. je vous ai dit il faut faire aller vous marchez faut pas skier là. Voilà au début c'est un petit peu s'habituer au matériel quoi donc on a nos skis c'est comme si on avait deux grands pieds quoi donc on s'habitue à ça au début juste à marcher quoi voilà voilà c'est pas grave mon garçon ça va ça te plaît bon ça va tu vas apprendre d'accord voilà c'est le B.A.B.A.B.A. super voilà tu fais comme moi tu marches bon Olivier je vous les laisse merci bon courage ah y'a du boulot là ah y'a du boulot l'Alsace 20 n'a pas froid aux yeux c'est le cas de le dire Jean-Baptiste ça a été construit par des gamins qui ont quel âge cet igloo ? Alors là ça a été construit par des adultes qui ont qui ont entre 20 et 40 ans ils ont dormi à 6 alors pas que dans ce petit endroit puisque ça part en profondeur là bas mais voilà c'est destiné dans un premier temps aux adultes pour 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 découvrir cette activité igloo mais surtout pour avoir une expérience qui est somme toute sympathique de dormir dans la neige de dormir à l'abri d'un igloo c'est excellent alors comment ça se fabrique un igloo c'est bloc par bloc c'est ça ? Non là dans les Vosges on a une neige un petit peu particulière qui n'est pas forcément très glacée bon là elle a gelé mais c'est c'est un tas de neige à la base donc on construit on fait ce tas de neige dans un premier temps une fois qu'on a un tas de neige assez important qu'on tasse après avec notre notre pelle et bien on va construire l'intérieur on va façonner l'intérieur de cet igloo il y a plusieurs façons ce qui est important dans un igloo c'est de faire évacuer le froid c'est à dire qu'on va creuser cet igloo on va on va on va faire une porte d'entrée qui est qui devrait être beaucoup plus bas que le reste de l'igloo on va avoir un sol un petit peu plus haut pour avoir ce qu'on appelle autour une fausse à froid pour pouvoir évacuer ce ce froid vers l'extérieur je vous confirme effectivement qu'il fait bien meilleur ici dans cet igloo qu'à l'extérieur alors de suite demain les dna et on se retrouve pour ses vacances à la neige sur Alsace 20 au champ du feu